Une nouvelle mascotte prénommée Roucoulette. Une entrée des joueuses digne des plus grands clubs. Malgré des moyens financiers limités, Celles-sur-Belle fait toujours partie de ses équipes qui assurent le spectacle pour promouvoir le hand français. Celles-sur-Belle-Angoulême, c'est un peu le rendez-vous de l'année. Sur le papier, les charentaises plus expérimentées sont favorites. Trop de pression peut-être pour ce derby. Les deux sévriennes font preuve d'un effrayant manque de réussite au tir en ce début de première période. Il faudra attendre la huitième minute de jeu pour voir les filles de Vincent Philippard ouvrir le score. En face, Angoulême multiplie les fautes. Des joueuses sont expulsées. Les charentaises évoluent trop souvent en infériorité numérique. Celles reviennent en score 11-15 à la mi-temps. La bonne leçon, ça va être la vidéo de cette semaine. On va voir qu'on fait des fautes un peu idiotes. Maintenant, avec la fatigue, l'enchaînement, c'est des choses qui arrivent. Là, ça arrive à forte répétition sur la rencontre. Mais bon, c'est pas très grave. Des fautes sans gravité, tant la défense de Celles-sur-Belle a du mal à se replacer entre deux actions. Angoulême va compter jusqu'à 7 buts d'avance dans cette rencontre. Les deux sévriennes tenteront bien le tout pour le tout, mais sont encore trop justes techniquement. On avait des pertes de balles et on a manqué beaucoup de buts. En plus, les 7 mètres, on les a ratés. C'était un peu ça. Score final 25-32 et première victoire de la saison à l'extérieur pour Angoulême. Celles-sur-Belle visera cette année le maintien. Les filles pourront jusqu'au bout compter sur le soutien de leurs supporters. Au revoir, Alexandre !